Non, jeux comme Dishonored arrivent. Très bien. Bonjour Yveldeck ! Bonjour Yveldeck ! Et bonjour Corvus ? Tu dis pas de bêtises ? Hein ? Comment s'appelle le héros du jeu de nouveau ? Corvaux. Corvaux. Voilà, Corvaux. Bon, ben croix et à tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. A tout à l'heure, merci. Désolé et à peu pas l'heure. Eh bien, bonsoir ! Bonsoir à tous. Oui, attendez, je stream en double, c'est terrible. Ah, c'est bon. Oui, alors, ça a déjà commencé. Alors, attends. Donc, on va commencer sur Dishonored. Dishonored, un jeu qui est sorti en 2012. N'est-ce pas ? Donc, on a vu déjà un premier trick qui est l'Elevator. Ça part très très vite. L'Elevator, c'est cette technique qui consiste à se mettre dans un coin de mur. Et en fait, en reculant et en sautant, on peut être propulsé tout en haut. Donc là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a skippé un dialogue avec Émilie. Donc, normalement, Émilie, c'est un personnage dont on voit actuellement la petite fille qui est d'ailleurs doublée en VO par Chloé Grace Moritz. Et donc, on skippe le dialogue avec elle. Normalement, elle nous demande de jouer à cache-cache avec elle. On peut, Dieu merci, refuser. Et ensuite, on se dirige donc vers Émilie et ainsi que l'impératrice, donc Jessamine Keldwin. Et là, on parle au Lord Régent, qui est un monsieur qui inspire vraiment beaucoup confiance. Chauve, maigre, l'air gris, tout à fait quelqu'un de confiance. Mais bon, évidemment, on est dans un jeu vidéo, donc forcément, il va se passer des trucs importants qui vont nous mettre dans la mouise. Heureusement, grâce à la technologie d'avancer très fort contre mur et reculer d'un pas en arrière, on va surélever et s'affranchir de telles limites. Pour ceux qui n'ont pas compris, voilà, on va juste sauter très haut. Donc, dans le scénario, Corvo, il est là pour ramener des mauvaises nouvelles à l'impératrice et lui dire que dans sa mission, il n'a pas réussi à trouver quelqu'un qui était capable de trouver un remède pour la peste. Donc là, ce qu'il va faire, vous voyez qu'il a refait un élévator contre un mur qui est invisible cette fois-ci. Et là, en fait, il va tomber et prendre des dégâts. Donc normalement, les dégâts sont mortels, mais comme c'est une phase tutoriel, il ne meurt pas. Et en fait, il faut savoir que normalement, on est censé affronter les assassins qui sont ici. Sauf que si le combat dure trop longtemps ou si on prend trop de dégâts, eh bien le tuto se termine. Donc en tombant et en perdant un maximum de PV, eh bien il a skippé complètement ce combat. Et donc, eh bien l'impératrice est ici assassinée par un personnage qui s'appelle Dode, dont on reparlera plus tard, notamment pour l'Incentive d'ailleurs. Et puis, donc Emily, la fille de l'impératrice, est kidnappée et Corvo va se faire accuser de ces deux méfaits par notamment le Lord Régent qui est vraiment surpris de la situation. Oh mon dieu, le Lord Protector, donc le héros qui trahit son impératrice bien-aimé. Oh là là, et vous regardez comme il regarde autour au cas où. Hmm, on ne sait jamais, il pourrait se cacher. Peut-être que c'est quelqu'un d'autre. Hmm. Voilà, donc Corvo est emprisonné, il est déshonoré évidemment, puisqu'il était le protecteur royal de l'impératrice. Et donc il se retrouve en prison. La prison, donc, un endroit qui historiquement dans le speedrun était peut-être un des niveaux les plus difficiles, mais ça a beaucoup changé, vous allez le voir dans quelques secondes. Donc il va récupérer une clé qui lui a été fournie discrètement sous un morceau de pain et il va s'échapper de prison grâce à ça. En fait, ce sont les loyalistes qui viennent l'aider, mais on va en reparler un petit peu après. Donc là, tout de suite, on va le voir prendre cette clé sortir de prison et vous allez voir, il va passer à travers la porte. Alors, comment il fait pour passer à travers la porte ? C'est suivi d'un élévator évidemment pour aller directement à la fin de la prison. Vous n'avez rien vu. Normalement, c'est un niveau qui dure... Ouais, on peut y passer une heure facile, hein. Donc il est passé à travers la porte en utilisant une technique qu'on appelle le volt. Le volt, c'est le fait d'escalader des petites surfaces, on le voit actuellement là, contre une caisse. Et ça, c'est des petits gains de vitesse. Alors là, il s'est un petit peu loupé. Ouais, des petits gains de vitesse. Ça fait gagner à peu près 0,2 secondes et on en fait 50 par run. Voilà, c'est à peu près ça. C'est une technique qui va être très utile d'ailleurs dans les égouts. Donc là, on va refaire encore un élévator. Vous l'aurez deviné, l'élévator, c'est vraiment le glitch qui va permettre de casser le jeu. Enfin, un des glitchs parce que c'est pas le seul. Donc on se retrouve dans les égouts et donc là, c'est assez difficile pour le runner de se repérer. Enfin, en tout cas, quand on commence le run parce que quand on a l'habitude, évidemment, c'est plus trop un problème. Mais certaines surfaces ont des collisions et certaines n'en ont pas. Donc des fois, il y a des sols, on a l'impression qu'on peut marcher dessus et en fait, non. Pareil pour les murs, voilà. Donc là, on peut donc dire bonjour aux deux gardes. D'ailleurs, on peut s'amuser énormément avec ces deux gardes parce qu'en gros, on peut se faire repérer. Et puis, ils savent pas vraiment où on est alors qu'on est juste à côté. Enfin, ça, c'est rigolo. Et donc là, il va faire un volt suivi d'un saut qui est spammé pour grimper sur ce mur. Alors, ça s'est passé très, très vite. Il a fait du premier coup, mais c'est très, très dur. Il faut savoir que, en fait, cette technique-là particulièrement permet de finir le passage des égouts. Mais avant, on n'était pas capable de faire ça. Donc pendant des années, je parle de vraies années, on n'était pas capable de sortir de cet OOB. Mais voilà, là, il a tout fait très, très bien. Le volt sur la poubelle était parfait, incroyable. Et donc, on va rejoindre Samuel. À un moment, vous l'avez vu faire un petit détour sur la droite quand il est revenu dans le niveau. C'est pour, justement, déclencher l'animation, l'apparition de Samuel. Oui, tout à fait. C'est très important de faire ça, de ne pas l'oublier. Sinon, on doit recommencer le niveau. Donc là, vous voyez, à la fin de la mission, il y a une sorte d'écran qui récapitule un peu tout ce que vous avez ramassé, tout ce que vous avez fait. Dishonored, c'est un jeu qui vous offre la possibilité de tuer ou de ne pas tuer, et d'être discret ou de ne pas être discret. Et en fonction de ça, en fait, le monde, les niveaux vont un petit peu évoluer en fonction de vos actions. Sachant que si vous avez été pas discret du tout et que vous avez tué plein de gens à la fin, eh bien, vous aurez droit à des petites remontrances de la part de Samuel. Donc Samuel, qui est notre taxi durant tout le jeu, on peut l'appeler Joe aussi, si vous voulez. Enfin, c'est pas obligatoire. Et il va être, en fait, le narrateur principal de cette aventure. Alors, il n'y a pas que Samuel qui vous fait des remontrances si jamais vous tuez tout le monde ou que vous ne tuez personne. Ça change aussi un peu le scénario de la fin du jeu. Très légèrement. C'est vrai. Mais ça... Shot fired. Désolé. Non, mais tu es de la maison maintenant, donc tu connais le... Tu es habitué, toi aussi. Donc on se retrouve au Round Pit, qui est en fait la base des royalistes. Il faut savoir que donc des rebelles se sont associés, des rebelles de tout milieu, d'ailleurs, pour, eh bien, renverser le pouvoir en place. Et donc là, on va avoir déjà un premier... un premier Trix, qui est le... le AS. Donc A-S-S, c'est pas moi qui l'ai inventé. Donc c'est le Harry's Storage Skip. En fait, le principe, c'est que quand on termine... quand il y a un dialogue, déjà on peut le passer, il y a une sorte de roue qui défile, on reste appuyé sur F. Et si après avoir skippé un dialogue, on reste de nouveau appuyé sur F, eh bien, on peut skipper le dialogue suivant. Donc ça permet de... de gagner de précieux secondes. Et ici, ce qu'il a fait, il a spammé la molette très très rapidement, juste avant le temps de chargement, ce qui lui permet de ne pas réapparaître dans le lit, mais directement au-dessus du lit. Donc il commence le rêve directement à cet endroit-là. Et on récupère donc le Blink, qui va être l'élément principal de déplacement, qui nous est offert par l'Outsider, qui est une sorte d'entité neutre, enfin plus ou moins neutre, qui donne des pouvoirs comme ça aux gens. Vas-y, tiens, fais-toi plaisir. Entité chaotique... Chaotique neutre, oui. Qui nous donne le Blink plus la Mana. Et donc du coup, tout le speedrun va être principalement de la gestion de la Mana avec les potions. Et évidemment, la précision des Blinks, avec quelques techniques, notamment le double Blink, où il faut utiliser le double saut. On Blink, on attend un petit peu, et normalement le Blink revient. J'ai un peu de mal moi-même à comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais en gros, c'est un timing très précis, qui nous permet d'aller deux fois plus loin. Et du coup, aller deux fois plus vite. Alors là, vous remarquez que du coup, il a récupéré des objets dans la salle. Alors ça, c'est présent que si vous avez acheté le premier DLC. La catégorie Any% Yes, ça correspond en fait à l'utilisation de ces objets. C'est-à-dire qu'on va récupérer un Charmedos, qui va permettre d'avoir des pouvoirs qui fonctionnent un petit peu mieux. Et de l'argent pour aller acheter chez Pierrot directement des potions de mana. Il y a aussi des grenades et des spirales tranchantes qui vont permettre d'éliminer des ennemis. Puisque c'est notre credo sur ce jeu. Et donc là, comme à chaque début de mission, on a Samuel qui nous amène en bateau. Petit taxi qui nous fait un speech sur qu'est-ce qui se passe, comment ça se passait l'univers. Et donc là, on voit que ce monde, après la mort de l'impératrice, après notre héros qui a été déchepu, déshonoré, certaines personnes se sont amusées à faire un petit coup d'état et à prendre le pouvoir dans les bas-fonds de la ville. Donc là, on va voir les niveaux cassés. Donc déjà, on a un premier blink directement sur le Tio qui permet d'éviter de faire le tour. Il va récupérer des potions. Et là, il y a une technique qui est très importante que vous venez de voir. Il est tombé d'une certaine hauteur et en fait, il a pris très peu de dégâts et surtout, il n'a pas eu d'animation de chute. Donc ça, c'est quelque chose qui va être géré tout le long du jeu, qui est très très important. C'est ce qu'on appelle le Damage Cancel. Donc le Damage Cancel, c'est en gros, vous tombez à partir d'une certaine hauteur et vous n'avez pas de chute d'animation et vous prenez très peu de dégâts. Mais si vous tombez d'un tout petit peu plus haut, vous allez prendre beaucoup de dégâts plus une Heavy Fall, donc avoir une animation assez longue. Et nous avons une autre technique, donc il passe à travers la porte, vous l'avez vu, il passe à travers le mur. Plus le mur est épais, plus c'est difficile. Cette technique s'appelle le Sleep Clip et en gros, on va juste se pencher, sprinter et faire un blink, donc de l'autre côté du mur. Voilà, là on voit un autre Damage Cancel juste avant d'atteindre Samuel. Normalement, on devrait potentiellement mourir sur cette chute, mais si on tombe de la bonne hauteur, et bien tout va bien. En gros, il y a quatre types d'animations, enfin quatre petits détails quand vous tombez d'une certaine hauteur. Bon, c'est simple, vous sautez, vous ne prenez pas de dégâts parce que vous n'êtes pas suffisamment haut. Ensuite c'est, vous sautez, vous avez une animation comme quoi votre personnage se rétame un peu par terre, mais vous ne prenez pas de dégâts. Ensuite c'est, vous sautez, vous prenez des dégâts, mais vous n'avez pas l'animation, du coup vous pouvez continuer à courir. Et c'est ça qu'on cherche dans le speedrun, et ensuite, ce qu'on cherche absolument pas dans le speedrun, c'est vous sautez trop haut, vous vous ramassez, vous prenez des dégâts, vous avez l'animation, vous perdez quatre secondes, et puis vous vous reset en général. C'est vrai que cumuler sur des runs relativement courts comme ça, c'est vrai que c'est assez punitif. D'ailleurs on parle de runs courts, parce que le world record qui est détenu par Lorven ici présent est à 31 minutes 56 sans les temps de chargement, ce qui a énormément baissé depuis la sortie du jeu, puisqu'il y a une époque où on était plutôt vers les 40-41 minutes, donc ça a énormément baissé avec toutes les techniques trouvées. Là il y a une petite mission qui consiste en fait à aller tuer des weepers, des infectés, je ne sais plus exactement le nom en français, enfin bref, des dépleureurs, je ne sais pas exactement comment traduire ça. Et donc il en a profité pour récupérer des runes, et en fait il va upgrade aussi Blink, enfin il va d'abord upgrade Agilité si je ne me trompe pas, et ensuite Blink. Agilité, Agilité et Blink. C'est ça. Ah oui, tout au long du run, mais en fait il va upgrade Agilité 1, Agilité 2 et Blink 2, voilà, parce que Blink 1 on l'a déjà par défaut. Et en gros ça va être des améliorations, donc pour le Blink, vous vous en doutez, le Blink va aller un petit peu plus loin, il va être un, je ne crois pas qu'il soit plus rapide, je crois juste qu'il va un peu plus loin. Consommer un peu moins de management. Ah peut-être bien aussi, oui. Et on a Agilité donc qui permet de courir plus vite, qui permet de grimper plus vite, et d'avoir moins d'animation de chute, enfin tout est plus rapide et fluide en fait avec Agilité, ce qui est très très agréable. Et on a également surtout le double saut avec Agilité, ce qui va être extrêmement pratique, vous allez le voir. Donc là, encore un Damage Cancel. Quelque chose que je n'ai pas précisé tout à l'heure, on est passé par le même portail, c'est le même début, il y a deux niveaux que juste avant, sauf que là on va vers un autre quartier. Et il est passé aussi au-dessus d'un portail électrique, et donc là il l'a juste désactivé parce que le portail ici, sur ce niveau-là, ne peut pas être passé. Et dans le niveau d'avant, on peut complètement Blink au-dessus, ce qui n'est pas normal, pas vraiment prévu par les développeurs, c'est assez difficile. Donc là on trouve Emilie dans le Golden Cat, qui est une mission absolument incroyable. Oui, qui en fait est aussi sujet au RNG, là il a eu une bonne RNG parce qu'il a eu les deux personnages qu'on doit assassiner le un au-dessus de l'autre. Sinon il aurait dû faire un petit OOB pour pouvoir accéder à une pièce en dessous, lancer une grenade et tuer, donc ça fait perdre un petit peu de temps. Et surtout, je reviens tout petit peu dans le temps, et là il y a eu Emilie qui était en fait tournée. Si jamais on a une mauvaise RNG, normalement elle est tournée pas dans le bon sens, il faut la bousculer pour qu'elle nous regarde, pour que ça puisse activer le trigger, pour pouvoir finir la mission. Donc hop, petit backup. Dans ce jeu, quand vous passez le portail pour accéder à ce quartier-là, si jamais vous allez trop vite, que vous êtes trop chaud dans votre run et que vous cliquez plusieurs fois sur la porte, et bien vous pouvez juste vous téléporter à un mauvais endroit et faire planter le jeu, tout simplement. Donc il faut prendre le temps de se calmer un peu, et plusieurs fois le renard a eu quelques soucis par rapport à ça, parce que parfois, quand on essaie de rattraper du temps, on clique plusieurs fois et c'est la faute. Ouais, c'est souvent des problèmes qu'on retrouve dans pas mal de speedruns, à force d'essayer d'aller trop vite, des fois on casse trop le jeu, donc des fois il faut attendre. D'ailleurs il y a un niveau un peu plus loin qu'Advance Bridge, où on est un petit peu obligé d'attendre une ou deux secondes, parce que si on va trop vite, bah voilà, on déclenche pas les triggers suffisants. Donc là nous avons libéré Emilie, ce qui est évidemment une excellente nouvelle, donc elle va être prise en charge par des nounous. D'ailleurs dans le Run Pits, il y a pas mal de petits dialogues cachés, des petites scènes cachées, notamment avec Pierrot. Si je vous dis Pierrot et salle de bain, voilà, si vous ne savez pas de quoi je parle et que vous avez fait le jeu, et bien rejouez au jeu, vous comprendrez plus tard. Voilà, donc là on va être, donc il a récupéré tous les pouvoirs, donc là c'est bon, il n'a plus de runes à récupérer, les runes qui permettent d'augmenter, d'upgrade les pouvoirs. Donc là tout ce qui va lui rester à faire, bah c'est d'aller tout droit finalement, plus ou moins. Oui, plus ou moins, on va pouvoir parler un petit peu des rebondissements, parce que là pour le coup, Corvo a été accusé à tort d'avoir assassiné l'impératrice. Sa fille, la fille de l'impératrice a été kidnappée, on l'a retrouvée, entre temps il y a eu un coup d'état. Mais il y a quand même la résistance de l'anti-gouvernement qui essaie de se défendre, c'est pour ça qu'on est allié à eux, qu'on récupère Émilie. Mais du coup, on l'a récupéré, mais il y a toujours des gens au pouvoir. Il faut quand même, comment dire, couper le haut de la haie et la guer pour pouvoir remettre Émilie en place. Ça c'est sur le papier. Sur le papier, oui. Pour entendre le préciser. Et donc là, on va repartir vers Kevin's Bridge pour capturer Sokolov, qui est le médecin royal, qui est également un peintre, qui est un grand scientifique, un grand artiste, au même titre que Pierrot, qui est déjà dans le round pit, à qui on a acheté des potions au début. En fait, Sokolov et Pierrot sont les deux inventeurs des potions qu'on trouve dans le jeu, qui sont l'élixir de vie et l'élixir de mana. Et d'ailleurs, il y a des petites scènes assez rigolotes, notamment... Enfin, rigolotes. Ça dépend de quel point de vue on se place. Dans quels on se trouve, notamment, où on entend des gardes dire « Hé, toi, t'as eu qu'une demi-dose aujourd'hui ? » « Ouais, ouais, j'ai eu qu'une demi-dose. » Et donc, ils parlent bien des élixirs qui leur sont fournis. En fait, tout l'univers de Dishonored est assez bien construit d'un point de vue narratif aussi, par des petites scénettes comme ça, plus ou moins cachées, qu'on peut complètement louper quand on fait le jeu la première fois. Et donc là, il va faire un slip clip qui est assez difficile. Le mur est très épais, il reste du premier coup sans problème. Et il va être obligé d'attendre ici, parce qu'en fait, s'il franchit cette porte trop vite, et bien Samuel n'apparaîtra pas à la fin du niveau. Donc c'est très important d'attendre. Et comme on l'a vu, il y a le petit triangle transparent qui est paru derrière la porte. Et là, c'est bon, il peut y aller, il peut tracer. Et là, il y a un pylône électrique en plein milieu, mais si on est assez rapide, et bien on peut éviter les dégâts. Il va donc désactiver les lumières, ça c'est une des conditions pour réussir la mission. Et on a vu là le double blink en l'air. Donc pour faire ça, en fait, il faut faire un double saut, c'est obligatoire. Et il faut timer le premier et le deuxième blink pendant qu'on est en l'air. Normalement, c'est pas du tout possible. d'un cercle jeu, il prévoit vraiment que vous puissiez faire un seul blink en étant en l'air. Mais grâce au double saut, si on arrive à combiner et à avoir un certain timing, on peut complètement faire ça. Il est sur la version précise, il est sur la dernière version à jour. Ça n'a pas changé, c'est la 1.4 il me semble. Oui, la 1.4. Et si on va au-delà de la 1.4, il y a des choses qui ne marchent plus. Il y a des glitchs importants qui ne marchent plus. Il me semble que la 1.4, c'est la dernière version. Enfin, moi qui l'ai mis à jour. Pendant très longtemps, on renaît sur la 1.2. Je ne sais même plus pourquoi, en fait, on est passé sur la 1.4. Oui, si, parce que le slip clip en fait marche mieux sur la 1.4. C'est pour ça. Et c'est parce qu'on a besoin des DLC. La 1.2, je crois, ne prenez pas en compte les DLC. Il est sur la 1.2. Ah ok, autant pour moi, je dis des bêtises. Ah, c'est le clip des égouts qui n'est pas possible. Ah, incroyable. Merci beaucoup, Mahmoud unijambiste, pour ta remarque, ta précision. Et donc là, on va avoir un autre ASS. Donc vous allez voir, normalement ici, on a une discussion avec les messieurs sur le quai. Mais en fait, puisqu'il reste appuyé sur F, eh bien il va skip complètement le dialogue. Donc bonjour et au revoir. On en a pas beaucoup parlé, mais on a parlé un petit peu des coups d'état, des enjeux politiques, tout ça. Mais le jeu tourne dans un univers où il y a une sorte de grosse maladie équivalente à la peste noire. Et c'est pour ça qu'il y a des scientifiques qui ont créé ces potions pour justement résister un petit peu à cette peste. D'où la maladie qui touche les personnes qu'on a dû éliminer au début de la run, les reapers, les weavers, c'est ça ? Les weavers, oui. Les weavers. Donc il n'y a pas que les enjeux politiques. Et une des choses qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'on peut épargner tous les gardes, on peut épargner tous les civils, mais on peut aussi épargner nos cibles d'assassinat. Il y a une catégorie dans le jeu qui est 100% sans victime. Et en fait, il y a des objectifs secondaires à accomplir, notamment dans cette mission qu'on va voir, où on peut kidnapper une cible d'assassinat, on peut la marquer au fer rouge pour que les gens la méprisent parce qu'il y a ce genre de choses dans cet univers. Et c'est ça qui fait un peu l'intérêt du jeu, c'est que non seulement on peut brûler comme on veut dans un univers ouvert, mais il y a vraiment une moralité, des choix moraux à faire dans le jeu en fonction de la cible qui nous est désignée. Alors là, je t'arrête tout de suite parce qu'on est au manoir des Boyle et il se passe des choses. Alors là, malheureusement, il n'avait pas une bonne RNG. Donc, en fait, dans cette mission, on a trois cibles qui correspondent à une des Boyle qu'on veut assassiner. Elles peuvent être à trois endroits différents. Du coup, ça fait énormément de possibilités. Et puis, on est censé soit tuer les trois cibles, ce qui fait qu'on a de toute façon tué celles qu'on voulait, ou alors on a récupéré les notes dont on avait besoin. En fait, dans le manoir, les Boyle ont organisé une sorte de petit jeu et ils doivent deviner, en fait, quelle est la Boyle, en fait, la vraie... La vraie. Et donc, il y a des notes qui sont disséminées dans les quartiers, dans les appartements, qui nous permettent d'avoir ces indices. Mais il faut savoir qu'il y a une note qui est dissimulée dans un mur. Donc là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a récupéré une note directement dans le mur pour essayer de valider l'assassinat qu'il a fait dans l'escalier. Et puisque ça n'a pas vu l'idée, là, il a dû aller chercher les deux autres Boyle. Mais maintenant, avec les strats que les runners font, on ne perd pas trop de temps si on a une mauvaise RNG, donc ce n'est pas trop grave. Mais bon, évidemment, si on veut World Record, en général, ce n'est pas très loin du reset. Home, sweet home, une nouvelle fois. Et là, on va en parler à ce charmant bonhomme qui est très moche. D'ailleurs, si vous suivez un petit peu le runner, il dit souvent qu'ici, s'il tourne la caméra, c'est pour aller plus vite. Mais aussi parce que la personne en face de lui est tellement moche qu'il ne peut pas la regarder. Alors, sachant que ce dialogue peut être beaucoup plus long si vous n'avez pas délivré une lettre dans la mission d'avant. C'est ce qu'il faut savoir. C'est de 6 ou 7 secondes, je crois, de souvenir. Donc, très, très important de délivrer cette lettre. Donc là, on va déjà se diriger vers la Dunwall Tower pour assassiner le Lord Régeant. Alors, vous allez voir, ça va être très rapide. Je pense que vous n'êtes pas prêts si vous n'avez pas vu de speedrun à Dishonored, si vous n'en avez jamais vu ou si vous n'en avez pas vu depuis un petit moment, puisqu'on a changé de méthode. Donc, oui, on a découvert pourquoi on va assassiner le Lord Régeant. Parce que, eh bien, c'est le commanditaire, en fait, de son assassinat. C'est lui qui a embauché d'autres. Je crois, pour faire ça, si je n'ai pas de bêtises, ça fait longtemps l'histoire quand même. C'était lui le méchant. C'était lui. Je crois qu'il y avait une histoire avec l'Outsider aussi. Enfin bref, je pense que les fans pourront préciser dans le chat mieux que nous. Comme on vous l'avait dit, l'Outsider est une entité chaotique, mystique. Lui, tout ce qu'il veut, c'est plus ou moins... Regardez le monde brûlé. Pardon ? Regardez le monde brûlé, en fait, finalement. Oui, voilà, c'est ça. Et du coup, il joue un peu sur les deux tableaux. C'est ça pour son propre plaisir, son amusement. Du coup, là, hop, un petit ascenseur, un blink, on re-blink derrière, on va essayer de choper la petite potion qui est ici. Une deuxième potion, on rentre dans le manoir, on va tirer sur la vitre. Je vous le dis maintenant parce qu'il va sortir, ça va arriver. Pour pouvoir avertir les gardes, il me semble. Oui, c'est ça. En fait, c'est avertir les gardes et du coup, quand les gardes sont avertis, le Lord Régent va changer de position. Et il se trouve que le Lord Régent va se retrouver tout en haut. Et en fait, en faisant un elevator et en jetant une grenade à un endroit précis, on va pouvoir le tuer directement. Donc là, il ne prend pas de risque. Normalement, on va un petit peu plus vite que ça, mais là, il a vraiment attendu qu'il soit mort avant de repartir. Et donc, voilà, des petits damage comme celle à loupé, dommage. Pour aller directement repartir en bateau avec Samuel. Voilà, je vous avais dit, je vous ai prévenu, vous n'étiez pas prêts. Moi, je suis d'accord, pourquoi s'embêter, aller au corps à corps, aller lui trancher, mettre l'épée dans le dos, tout ça ? Non, 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 une grenade dans la tête, c'est parfait, ça fonctionne tout aussi bien. Sachant que c'est très facile de la louper, vraiment, elle est très précise cette grenade. Il faut vraiment viser au bon endroit, parce que sinon, c'est une catastrophe. Et en plus, on n'a pas beaucoup de munitions, c'est-à-dire que, notamment dans le Godden 4, on peut potentiellement en utiliser une pour tuer un des jumeaux Pendleton, pardon. Donc, voilà, il ne faut pas se louper. Et on est de retour aux One Pits, encore une fois. Donc là, on va avoir Emily, qui va venir nous dire bonjour. Oui, ça y est, ça y est, le jeu, il est fini, on peut remballer. On a réussi à vaincre la personne qui a monté le coup d'état, on va pouvoir mettre Emily sur le trône. On va fêter ça autour d'un verre, tous en se tapant dans la main. GG, les gars, allez. Allez, un petit whisky, et puis au dodo. Et puis là, oh, mais qu'est-ce qui me casse-pas-t-il ? Eh bien, la vision se trouble, elle devient verte, ce qui n'est pas de très bon signe a priori. Un coup de petit force. Et en fait, Corvo s'est fait empoisonner. Empoisonner ! Oui, empoisonner. Exactement. Mais il s'est fait empoisonner qu'à moitié, parce que Samuel, donc c'est lui qui a versé le poison, mais comme il aime bien Corvo, il n'a empoisonné qu'à moitié. Et donc, pourquoi il est empoisonné ? Parce que Corvo, évidemment, il protège autant Emily Caldwin que sa mère, en tout cas jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible de la protéger. Et en fait, les loyalistes ont eu peur que Corvo soit un frein à la prise de pouvoir. Donc ils ont voulu l'éliminer. Et on se retrouve, du coup, dans une barque récupérée par les assassins commandités par Dode, qu'on va voir d'ici peu de temps. Eh oui, parce qu'on a n'importe quel coup d'état, et ça c'est historiquement vrai, une petite lecture générale, quand vous faites un coup d'état, en général, les généraux qui vous ont aidé à faire le coup d'état, c'est un mauvais quart d'heure. Donc ça chez l'autre, si quelqu'un vous dit un jour, viens on fait un coup d'état, vous mettez-vous. Et donc là, oh non, on nous a confisqué nos armes. Mais bon, vous l'aurez remarqué, dans tout le speedrun, en fait, on a très peu d'affrontements. Même si on avait besoin de tuer des cibles, il faut savoir qu'il y a une technique dans du zone d'ordre 1 qui consiste à sauter puis donner un coup d'épée, ce qui one-shot la plupart des soldats. Mais donc là, voilà, on voit Dode qui a sous le bras la caisse d'équipement. Et normalement, dans le jeu, on est censé aller la récupérer, mais on n'en aura pas besoin, puisque tout ce dont on a besoin, c'est un blink. Enfin, plusieurs blinks et du mana. Et voilà, c'est tout. Donc on n'aura pas besoin d'aller faire ce détour. C'est comme un sabre laser, mais en plus vintage, quoi. En moins laser. En moins laser, oui, c'est ça. Donc c'est la cutscene la plus longue du jeu. On peut en profiter. Voilà, chill. Et donc là, on se retrouve de nouveau, eh bien, dans... dans le rêve. Mais donc, c'est très très court, parce qu'en fait, si on fait un saut, un double saut en arrière, on peut skipper la cinématique directement. On se retrouve dans la prison la plus sécurisée du monde. Tenez-vous bien. Là, on va avoir beaucoup de mal à sortir par cette prison fermée par une palette. Pour ceux qui connaissent, c'est l'équivalent de la prison des Gerudo dans Ocarina of Time, sur 64. C'est tout aussi équivalent. Voilà, ouf. Ouh là là, c'était dur. Alors, mon fun fact, c'est quand même assez dur d'en sortir en speedrun. C'est un slipkip qui n'est pas facile. Et on va avoir un joli OOB à venir. On va passer, en fait, dans l'eau. Directement à travers ce mur. Et c'est toujours très très intéressant visuellement. Il passe des choses. Et voilà, on est sorti du quartier inondé. Sachant que dans cet OOB, c'est assez facile de tomber dans le vide. Il faut vraiment rester dans l'eau tout le temps. Et en fait, si on reste sur place trop longtemps, on coule un petit peu, quoi. Donc, on peut facilement tomber. Alors, quelque chose qu'on n'a pas dit sur la gestion de mana et qu'on va pouvoir observer ici, c'est que le mana remonte au bout d'un moment si vous n'utilisez pas de mana. Donc, il y a un certain moment en clé, même si ce n'est plus trop en problème maintenant, où il faut juste laisser la barre de mana remonter si on veut vraiment optimiser le montant de potions qu'on utilise. Alors, voilà le slipkip le plus dur du jeu. Voilà. Il l'a passé en deux, trois essais, donc tranquille. Alors, donc, ce qui s'est passé ici, c'est que normalement, il est emporté par le courant. Et, en fait, en faisant un blink à un moment précis et à un endroit précis, on peut atteindre directement la fin du niveau, ce qui nous évite de passer par les égouts. Donc, c'est une séquence qui est... Une fois qu'on est dans ces égouts-là, c'est un petit peu long. Et comme, évidemment, Émilie s'est refait de capturer, eh bien, nous allons avertir Samuel pour qu'il vienne nous chercher. Et nous allons partir, donc, de nouveau. vers la zone suivante, qui est l'île de Kings Powell. Donc, là, on dit bonjour à Samuel. Bonjour, Samuel. Alors, pourquoi il est dans l'eau ? Simplement parce que, quand on est proche du bateau, en fait, quand on est proche de Samuel, quand on est proche d'un PNJ en général, on peut trigger des dialogues. Mais, par contre, s'il s'éloigne ou si vous vous éloignez, eh bien, ça va annuler le dialogue. Donc, là, c'est ce qui s'est passé. Comme là, c'est automatique avec Samuel qui se déplace en bateau, eh bien, c'est bien pratique. Donc, là, Samuel qui nous fait encore le petit speech, pardon, sur... qu'il se doutait pas, que les gens allaient le trahir, qu'il vous aime bien. Du coup, il vous a sauvé. Et du coup, parce qu'il vous aime bien, il aimerait bien me prendre un verre avec vous. Je sais pas où, mais après avoir le dernier verre que Corvo a appris avec lui, c'est plutôt mal passé. Donc, il est sympa, Samuel, mais je pense qu'il va rester dans sa barque. Et puis, je sais pas, il y a qu'à se faire Uber, on va mettre ça vide. Alors, sachant qu'en plus, si jamais vous avez tué beaucoup de gens, vous vous êtes beaucoup fait repérer, etc., que votre chaos est élevé, parce que c'est un système de chaos, c'est quand même ça que ça s'appelait dans le jeu, Samuel est à la limite de l'insulte. Et il déclenche l'arme. Oui. Si on a trop de chaos, il déclenche l'arme. C'est vrai que j'avais oublié ça, mais oui, t'as rien de le préciser. Effectivement. Alors là, il va aller dans l'ascenseur directement. C'est plus difficile que ce qu'il n'y paraît de tomber dedans, parce que la hitbox est un peu bizarre. Et donc, si vous n'avez pas vu de run depuis longtemps, vous allez voir une autre manière d'accéder directement à la fin. Ça a l'air très impressionnant comme ça, mais si vous cherchez un jeu à speedrunner, ce jeu-là, il est pas mal. Il y a quelques moments compliqués qui mettent en retour d'actérité à rude épreuve, mais pour commencer un speedrunner, c'est plutôt agréable. Le jeu est suffisamment bien. Oui, c'est un jeu qui est assez accessible, mine de rien. Voilà, 34-30-31, c'est plutôt bien. 34-34 ? Alors, c'est plutôt 31, vu que le timer s'est pas arrêté à temps, mais bon, peu importe. C'est 34 minutes, 30 environ. Et c'est un très bon temps. Alors, je rappelle que le world record est à 31-56, sans les temps de chargement. Donc là, je pense qu'il doit être à quelque chose comme 32-30, un truc comme ça. Donc, il est vraiment pas très loin du world record, et il doit être à 30 secondes, une minute peut-être. Donc, j'ai déjà lu, franchement, très bel run, très peu d'erreurs, c'était des erreurs très minimes. Incroyable. Le temps qu'il a perdu, c'était sur des strats un peu plus safe pour la GDQ. Oui, tout à fait. Alors, du coup, est-ce qu'on va avoir droit au DLC ? Alors non, oui, parce que l'incentive a été remplie à 10 cas. Incroyable. Félicitations à tous. Je ne sais pas encore entre 5 et 6 minutes en notre présence. Quel honneur. Promis, on partera plus vite, mais voilà. Alors, du coup, il va faire le troisième DLC. Donc, il y a un premier DLC qui rajoute des petits objets pour aider au début, et aussi qui va permettre d'avoir des petits défis, des petits niveaux qui sont assez sympas. Je vous recommande vraiment d'y jouer, d'ailleurs, parce qu'on n'en parle pas beaucoup de ce DLC, mais il est vraiment très bien. Et on a eu également, donc, The Knife of Dunwall, la lame de Dunwall, qui était... Donc, qui, en gros... Qu'est-ce qui se passe dans la lame de Dunwall ? En gros, l'Outsider va parler à Dode. Donc, on incarne Dode, pardon, je ne vais pas préciser. On incarne Dode, directement, qui émet beaucoup de remords, en fait. C'est-à-dire qu'il regrette d'avoir tué l'impératrice. Et il est en quête de rédemption, et l'Outsider vient lui parler à ce moment, et il lui propose de suivre une piste, c'est le nom de Delilah. Voilà, c'est la seule piste qu'il aura, donc, pour ça. Et puis, de fil en aiguille, donc, il se rend compte que c'est une sorcière. Delilah, c'est une sorcière qui est dangereuse, qui est extrêmement puissante, et qui a beaucoup d'ambition, qui veut clairement conquérir le monde, plus ou moins. Et donc, on se retrouve, eh bien, à partir auprès de... Enfin, donc, en incarne Dode. On va chercher Delilah, et le jeu commence avec un affrontement contre Corvo. Et en fait, si on le tue, ou si on se fait tuer, eh bien, on met fin à ce rêve. Et comme vous en doutez, c'est bien plus rapide de se faire découper en rondelles. Tout à fait. Alors, oui, on n'a pas précisé, mais la difficulté sur le jeu original, c'est en facile. Ça permet, en fait, c'est tout simplement parce que le mana se consomme moins rapidement, ce qui permet de blink beaucoup plus. Voilà, c'est surtout pour ça qu'on rene en facile, sinon... Et on prend aussi moins de dégâts de chute. Exactement. Et donc là, il a monté en difficile pour se faire one shot, tout simplement. Parce qu'en mode facile, on ne meurt pas instantanément. Donc, vous voyez que le blink est un petit peu différent. Enfin, globalement, les pouvoirs de Dode sont un petit peu différents. Là, on va avoir un blink qui est plus rapide. Et puis, on a d'autres pouvoirs, comme notamment l'invocation d'assassins, qui est très cool. Ça permet d'avoir une petite tête de combat qui est plutôt appréciable. Donc, dans le début de Brigmore Witches, qui est le dernier DLC de Dishonored, il y a un de ses subalternes qui lui indique que Lizzie Stride possède un bateau qui s'appelle Ondine. Ondine, quoi, bref. Qui pourrait nous emmener directement au manoir Brigmore, là où se trouvent Délida. Le problème, c'est que Lizzie Stride, elle est enfermée à la prison de Coldridge. Donc, on va retourner à la prison qu'on a vue au tout début du jeu original pour aller la libérer. Donc, à chaque début de mission, quelque chose qui change aussi, c'est qu'on va avoir un marchand automatique, qui est en fait Billy Lurk. Billy Lurk est un personnage très, très, très important dans Dishonored, y compris dans le 2, d'ailleurs, parce que c'est un personnage qui revient. Voilà, donc, petite grenade pour tuer les soldats. Alors, il y a un petit peu de RNG sur cette prison. Elle n'est pas forcément toujours au même endroit. Donc, il a regardé un petit peu partout pour voir si Lizzie Stride était par ici. Il la récupère. Donc, on doit ressortir de la prison avec elle sur l'épaule. Voilà, petit damage cancel. Alors là, c'est assez difficile parce qu'il faut vraiment... Les blinks, en fait, il faut bien gérer la distance. Il a rebondi sur le mur. OK, donc là, il y a des nouvelles strats que je ne connaissais pas. Donc, je vais découvrir un petit peu comme vous en même temps. Mais donc, apparemment, il a fait un elevator. Je ne sais pas où ça va le mener parce qu'il me semble qu'il a sorti... En gros, il passe par le dessus J-Niveau. Simplement, il fait un elevator pour éviter d'anciennes strats qui ne sont pas optimales. Là, il va faire un damage. Ah, il a raté. En fait, c'est très précis. Celui-là, pour le coup, il est très précis. Ça m'avait l'air impossible, mais apparemment, il a envie de le faire. Donc, let's go. En gros, comme tout le long du speedrun, il fait des... des damage... des chutes... Ah, excusez-moi. Je n'ai plus les mots. Des gâtes chutes amortis. Sauf que, pour le coup, il faut vraiment tomber sur un petit rocher qui a le pixel légèrement surélevé qui permet de ne pas mourir. Et du coup, là, il fait l'ancienne strats. Pour l'angé qui... Autant ne pas perdre de temps. Vous avez remarqué aussi qu'il n'a pas pu blink autant qu'il voudrait. Simplement parce qu'il y a... Oui, c'est un truc dont on n'a pas parlé, qu'on trouve notamment dans le manoir des Boyles. C'est les boîtes à musique. En fait, c'est des gardes qui sont... qui sont des fanatiques d'une sorte de... Enfin, des fanatiques, des croyants d'une sorte de religion qui fait part... qui prend part dans l'univers de Dishonored. Et en fait, ils chantent, grâce à leur boîte à musique, une sorte de musique qui neutralise, en fait, les pouvoirs surnaturels. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas pu utiliser le blink autant qu'il voulait. Donc en libérant l'Easy Stride, eh bien on apprend que son gang, les Dead Heaf, ont vécu une mutinerie et donc elle n'est plus proprière de son bateau. Et donc il va falloir voir ça avec Edgar Wakefield qui est donc l'héritier de ce gang. Par voir avec lui, concrètement, tu l'as à moitié de son équipage. Oui, on parle pas de négociation ici. Ou alors de négociation musclée éventuellement. Voilà, donc là il a... Ah oui, ça a vraiment changé les strates. Je crois qu'il a activé le trigger à travers la vitre. J'en suis pas certain, mais je crois que c'est ça pour déclencher la suite. Bon du coup, l'Easy Stride redevient chef. Et malheur, il se trouve que le bateau n'est pas très bien entretenu et il manque des pièces. Donc il va falloir aller chercher des pièces pour aller les réparer. Donc voilà, des sous-quêtes de quêtes. Oui, bonjour, j'utilise un assassin Régicide et je me trimballe à faire le mécano. Il poste hier pour la moitié de la base ville. En cas d'autres doit aller parler à Trimble et Jeezer qui sont des personnages d'un autre gang, un gang rival. En fait, il leur demande un service si je me souviens bien. Donc il doit rétablir le flux d'eau dans les égouts qui permettait d'obtenir de l'énergie grâce à l'eau qui coulait dans le canal. Et c'est à ce moment-là qu'on rencontre des sorcières pour la première fois. Je ne crois pas qu'on ne rencontre pas dans le premier. Je ne crois pas. Non. Effectivement, c'est bien spécifique à ce DLC-là. Et là, on a vu quelque chose qui est très différent du jeu de base. C'est la précision à la souris car Dodd a une arbalète au poignet et il s'insère pour des fléchettes empoisonnées ou soporifiques. Bref, qui neutralisent les sorcières. Et il faut leur tirer dessus et il faut leur tirer dessus précisément. En plus, les sorcières ont tendance à pas mal éviter les projectiles, les coups d'épée, ce genre de choses. Elles se téléportent, elles brouillent un peu la vision, elles sont assez pénibles à tuer. Surtout dans le manoir des Brégois Moir où elles sont vraiment très nombreuses. Vous pouvez profiter du magnifique ciel jaune. C'est une zone qui est absolument magnifique d'ailleurs. Je me souviens à l'époque quand j'avais mon vieux PC, j'avais du mal à faire tourner ce niveau tellement il y avait de détails un peu partout. Et donc, on arrive directement à la peinture. Donc, en fait, on apprend les plans de Delilah ici. Les plans de Delilah, c'est utiliser une peinture d'Emily pour prendre possession d'elle et dominer l'Empire. C'est le plan de Delilah. Et puis, l'Outsider arrive et emmène Dode dans le Void. Donc, le Void, c'est cette zone qui semble complètement hors du temps. Et dans cette zone, on va pouvoir tuer Delilah directement. C'est le seul endroit où elle est vraiment vulnérable. On a deux façons de le faire d'ailleurs. Soit en tuant Delilah avec un main nue, soit en remplaçant les peintures d'Emily par des peintures du Void. Ce qui fait que quand elle rentre dedans, elle se retrouve emprisonnée. Et voilà, le jeu est fini. Et il faut savoir que dans le recours du monde, qui n'est pas détenu par l'Ureven, pour le coup, il y a eu un glitch qui arrive parfois, manque de bol, qui s'appelle le Phantom Bolt qui, en gros, juste fait disparaître le carreau d'arbalète qu'on tire sur la fin. Vraiment la toute fin. Et ça lui arrive deux fois. Donc ça peut arriver. C'est vraiment de la RNG, pour le coup. Franchement, là, c'est pas le cas. Et on remercie RNJ8. Ou tous les autres. Et donc là, eh bien, Dodd se fait trahir par sa première main, qui est donc Billy Lark. Billy Lark qui choisit de trahir Dodd. On expliquera d'ailleurs plus tard qu'elle a exprimé beaucoup de regrets. Peut-être que le regret, c'est un peu le leitmotiv de ces assassins. Regrets, regret, regret. Et puis donc, les personnages, eh bien, de Delilah, Billy Lark, et tout ça, c'est des personnages qu'on retrouve dans le 2. Je n'en dis pas plus pour ceux qui n'auraient pas fait le jeu et qui souhaiteraient en savoir plus. Mais en tout cas, je vous recommande fortement de jouer au DLC du 1 si vous ne les avez pas fait et que vous avez aimé le jeu original. Ils sont vraiment incroyables, tant au niveau de la direction artistique que du level design. Franchement, c'est vraiment des petites pépites. Et puis le 2, bah non, parlons pas. Voilà, c'est juste un des meilleurs jeux d'Arkane, sans aucun doute. On attend évidemment Deathloop avec impatience. En tout cas, moi, je l'attends avec impatience. Bonsoir. Bonsoir. C'est vraiment le genre de run que je regarde et j'ai envie de dire pauvre jeu, en fait. Je pense que de tristesse et de désespoir. Les devs qui ont passé 170 heures. Attendez, on a fait un super niveau, super détaillé, on a placé chaque chandelier à la main. Oh, oh. Sous-titrage Société Radio-Canada